Bonjour à tous, ici Vladimir de Dopamine. Jongler est souvent considéré comme un tour de cirque assez difficile. Pourtant, loin d'être inaccessible, cette activité s'est révélée très utile aux scientifiques pour comprendre du moins en partie comment le cerveau humain se modifie pour répondre aux variations environnementales. Mais alors quelles sont les spécificités du jonglage ? Existe-t-il d'autres activités dont la pratique régulière mènerait aux mêmes effets ? Et surtout quand conclure sur les étonnantes propriétés du système nerveux ? C'est ce que l'on va essayer de comprendre dans cet épisode. L'un des objectifs du système nerveux est de répondre de la façon la plus appropriée aux informations qu'il perçoit de son environnement. Il apprend à rattraper un objet, à éviter un obstacle, ou à favoriser un comportement quel qu'il soit. Et toutes ces fonctions lui reviennent. Mais alors pour survivre dans un monde aussi diversifié et changeant que le nôtre, de très nombreuses cellules spécialisées, les neurones, s'échangent des informations de nature très différentes, donc selon leur taille, leur morphologie, les substances chimiques qu'elles utilisent pour communiquer, bref, quantité de paramètres. De façon très schématique, le fonctionnement d'un neurone implique 3 régions ou fonctions distinctes. Vous avez ce qu'on pourrait appeler les dendrites, qui sont en fait des petites ramifications qui partent du centre de la cellule et qui reçoivent des informations d'autres neurones. Vous avez le centre de la cellule, le corps cellulaire, qu'on peut appeler aussi le soma, et puis vous avez le prolongement axonal qui lui conduit ce qu'on pourrait appeler une inversion de polarité de la membrane du centre de la cellule vers l'extrémité de l'axone. C'est ce qu'on appelle un potentiel d'action. Alors si on zoome d'un cran supplémentaire sur l'extrémité de l'axone, on découvre un tout nouveau paysage et qui lui est fait de contact entre axone et dendrite, ce qu'on appelle les synapses. C'est précisément à ce niveau qu'une information est véhiculée d'un neurone à l'autre par libération d'une substance chimique, ce qu'on appelle le neurotransmetteur. La fixation de ces neurotransmetteurs sur la membrane du neurone récepteur génère, s'ils sont présents en quantité suffisante, un potentiel d'action qui lui-même activera d'autres neurones en aval. Et c'est là en fait que les choses commencent à devenir intéressantes. Des études menées chez l'animal ont montré que les liens entre neurones, les synapses, n'étaient pas figés. Le premier à avoir eu cette intuition, c'est Donald Ebb, un neuropsychologue canadien. Il a proposé dès 1949 que si un axone d'une cellule A était assez proche pour exciter une cellule B de manière répétée et persistante, alors une croissance ou des changements métaboliques favoriseraient la communication entre les deux cellules. Mais alors qu'en est-il de l'homme exactement ? Est-ce que toutes ces observations qu'on a pu vérifier chez l'animal se retrouvent chez l'homme ? C'est exactement la question que s'est posée en 2004 une équipe de chercheurs menée par Bogdan Draganski. Pour y apporter une réponse, ils ont souhaité tester l'effet de l'apprentissage d'une tâche complexe, le jonglage, sur la matière grise de participants. Et les résultats sont étonnants. Après 3 mois d'apprentissage de ce qu'on appelle la cascade classique à 3 balles, un IRM fonctionnel du cerveau des apprentis a révélé une expansion de matière grise impliquée dans le traitement des mouvements complexes, dans une région du cortex visuel, l'air V5, et une expansion transitoire bilatérale de matière grise dans le sulcus interpariétal postérieur gauche, impliquée dans le mouvement des bras, la saisie et le suivi d'objets en vision périphérique. Et les mêmes chercheurs ont mis en évidence quelques années après que ces changements étaient visibles, passés les 7 jours d'entraînement. D'autres études ont par la suite été menées pour voir si ces effets se vérifiaient chez des personnes plus âgées. En 2008, par exemple, 44 individus âgés de 50 à 67 ans ont bien voulu s'essayer eux aussi un apprentissage de 3 mois de la cascade à 3 balles. Vous aviez là encore une augmentation de matière grise sur le côté droit de HMT V5 et le sulcus interpariétal postérieur gauche. Ces données suggèrent que le cerveau senior maintient sa capacité à se modifier et c'est ça qui est intéressant. En 2009, une autre étude s'est-elle consacrée pour la première fois à l'analyse de la matière blanche sous l'influence d'un apprentissage d'une nouvelle compétence motrice. Par une technique d'IRM de diffusion, il a été possible de suivre la distribution des diffusions de molécules d'eau contraintes par les tissus environnants, donc ici les faisceaux d'axone. Alors est-ce que le jonglage est la seule activité à induire des modifications structurelles et physiologiques du système nerveux ? Certainement pas. Vous avez par exemple l'apprentissage de la musique, une tâche multisensorielle complexe qui s'accompagne d'une densification des cortex auditifs, des régions motrices et de l'organisation de la matière blanche du tractus spinothélamique. Bon, la pratique de la danse ou des arts martiaux par exemple favoriserait une densification de matière grise dans les régions frontales et pariétales du néocortex. Donc vous voyez bien que le jonglage n'est pas la seule activité à avoir autant d'impact. Alors que peut-on en conclure ? Excusez-moi juste pour le micro, j'ai eu des problèmes de son. Donc que peut-on en conclure ? Et bien plusieurs choses. En fait, le cerveau ne se modifie jamais autant que lorsqu'il apprend une tâche totalement nouvelle. Donc ça c'est le premier point. Et le second point, c'est qu'il est absolument nécessaire de faire des erreurs pour raffiner le pattern d'activité de certaines cellules dans certaines régions du cerveau qui sont responsables des mouvements que l'on fait, notamment donc dans le jonglage. Ces deux sujets-là seront explorés dans deux vidéos différentes, c'est pour ça que je ne vais pas en parler plus que ça. Je vous remercie de votre écoute, j'espère qu'on se reverra dans moins longtemps que les précédentes fois. Partez sans a priori sur vos capacités. et donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. abonnez vous cette vidéo. C'est parti !